Salut à tous, il est 11h, c'est l'heure de l'OM au café, nous sommes vendredi, dernière émission de la semaine, ça commence à sentir bon là pour le week-end. Je vois que vous êtes nombreux pour, dès le coup d'envoi, ça c'est magnifique, vous êtes presque 200 connectés en tous les cas. Dark Marshall, qu'est-ce que tu as pensé des déclarations dans l'équipe hier avec Mathieu Grégoire ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? On l'a traité hier matin, c'est toujours pareil. On s'aperçoit, non pas qu'il y a des offres, on s'aperçoit que depuis deux ans, finalement, il y a des intermédiaires. Voilà, des intermédiaires qui ont envie de faire un petit coup de culbute, un petit coup d'argent, en essayant de mettre en relation d'éventuels acheteurs avec l'Olympique de Marseille. Et voilà, ce sont des gens qui veulent faire du pognon, il n'y a pas véritablement d'offres précises sur la table de Mac Court, d'offres acceptables en tous les cas, mais il y a beaucoup de gens qui viennent grenouiller, comme on dit, dans ce milieu pour essayer de mettre en lien les avocats courtes avec d'éventuels fonds d'investissement aux Émirats, notamment, voilà. Ce sont des gens qui sont là pour essayer de faire un peu de pognon, c'est le business. C'est comme dans les fusions, acquisitions d'entreprises, c'est un petit peu la même chose. Voilà ce que j'en pense, pour l'instant, ça ne bouge pas, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. C'est vrai qu'il y a une hype autour de l'OM, évidemment. Autour de la Ligue 1 aussi, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir des Émirats, mais il y a aussi des Américains en loi. Donc, forcément, l'OM étant peut-être le club le plus attractif, en tous les cas la marque la plus attractive, il est normal que des gens essaient de faire du business avec ça. Voilà ce que j'en pense. Pour l'instant, on en sait. Pas plus, Alvaro part dans le golf, il y a moyen de prendre une indemnité de transfert. Alors, ce n'est pas encore fait, mais ça s'en approche. On a parlé du club de Al Raed, qui n'est pas un club en pointe. J'ai un petit peu regardé l'effectif. C'est un club du... Ah ! On m'appelle au téléphone. Ouh là là, c'est Jack Cardoz. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais envoyer un petit message pour lui dire que je le rappelle. Oui, concernant Alvaro, cette piste Al Raed, est-ce qu'il y aura une indemnité ? L'OM l'espère, parce que c'est con. On a quand même un joueur qui est encore très compétitif, je trouve, qui a 32 ans, qui a deux ans de contrat. Donc, évidemment, il s'est passé des trucs, il a été mis à l'écart, il est rentré chez lui en Espagne. On envisageait très clairement une rupture à l'amiable de contrat. Puis finalement, bon, Sampaoli est parti. Peut-être que Alvaro avait une chance de réintriguer le groupe, mais finalement, ce n'est pas le cas. Et bon, on va tenter un petit transfert. C'est vrai que récupérer ne serait-ce qu'un million, ça va. Je pense que les Saoudiens peuvent faire ça. Un ou deux millions, ça serait quand même pas mal. Voilà. On me dit, Cardoz, il faut le rappeler. Ben oui, man, mais je suis en train de faire une émission, donc je ne peux pas tout faire à la fois. Je le rappellerai par la suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Albo, Marseille ? J'ai vu Mathieu Grégoire sur la chaîne d'équipe parler pour ne rien dire, c'est gonflant. Il ne dit pas rien, Grégoire. Il explique un petit peu ce qui est en train de se passer autour de ce fantasme de la vente OM et de ces gens qui en profitent pour essayer de pousser cette bande-là, pour prendre de la monnaie. Donc non, il ne parle pas pour rien dire. Voilà. A7 me dit Christophe. Si Romain Canuti t'appelle pour t'annoncer la venue de Griezmann, à l'OM on prend aussi. Ouais, évidemment. Mais enfin, Griezmann, il faut croire à ces choses-là, à mon avis. Moi, je ne peux pas y croire, tout simplement pour une question de salaire. Alors, il adore l'OM. Peut-être qu'il terminera sa carrière, il viendra se faire un kiff d'un an ou deux à l'OM, Griezmann. Mais c'est quelqu'un qui gagne plus d'un million d'euros par mois. Je crois que c'est une lunette en plus. Donc, à part le PSG, c'est impossible en France. Voilà. Hello Chris, ne trouves-tu pas ? J'ai vu que ça concernait Kazoo, le sponsor. Il y avait ne trouves-tu pas ? L'interview ou la prise de parole du patron de Kazoo dans la Provence, assez maladroite. J'ai pas vu ce qu'il y avait de maladroit. Il explique qu'il cherchait un club pas trop bling-bling. Donc, à mon avis, il voulait mettre un petit pain au PSG pour s'en servir à voir. Et donc, il a récupéré l'OM et l'île. Voilà, c'est un club à gros potentiel, surtout l'OM, évidemment. Donc, non, je n'ai pas trouvé ça. Je ne sais pas. Ou alors, détaille un petit peu plus. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça très maladrant. Nico Hamskas, Kamara et Saliba, facile à remplacer. Il est très bon joueur. Ce n'est jamais facile à remplacer. C'est facile à remplacer si tu as beaucoup d'argent. Quand tu en as moins, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Mais enfin, Longoria poste dessus. Regarde, il y a des joueurs en fin de contrat qui sont intéressants. On a déjà fait Samuel Gigo. Il y en a d'autres. On parle de Richenny, Bazohair. On parle de Mertens. Ce n'est pas le même poste. Mais enfin, c'est aussi un joueur en fin de contrat. Donc, voilà. Tiens, il y a Pablo Escobar qui me dit... Salut, Chris. Tu préfères Mertens, Suarez ou Cavani ? Alors, on parle de vétérans, entre guillemets. On parle de légende, surtout pour Cavani et Suarez, évidemment. Mais aussi pour Mertens, qui est une légende du Napoléon et du football belge. Mertens, niveau compétitivité, il est encore à bloc. Vraiment, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de renseignements. Encore hier. Tiens, vous avez pu le voir dans la lune de ce matin. J'ai fait une interview d'un journaliste belge qui le connaît bien, d'RTL Belgique. Donc, c'est encore très compétitif. Après, je vous cacherai pour une saison. Suarez et encore plus Cavani. Pour moi, ça serait un kiff, parce que j'adore ces mecs. Fan de Cavani. Je suis sûr que vous aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il a été au PSG. Mais on l'adore tous. Bon, ce n'est plus les joueurs qu'ils étaient il y a encore ne serait-ce que 2-3 ans. Mais moi, j'adorerais voir un de ces deux-là, voir les deux en attaque cette année à l'OM. Après, c'est très cher. C'est vieux. On ne va pas se le cacher. Donc, bon, écoute. Je ne sais pas. Mais si Longoria veut nous faire un petit cadeau avec... Après, je ne vois pas qu'Avani, c'est une légende du PSG. Il a été adoré dans ce club-là. Il a adoré ce club. Il détient le record de but dans l'histoire du PSG. Donc, ça me paraît très compliqué pour lui de venir à l'OM. Je ne pense pas que c'est le genre de mec à faire ça à des supporters qui l'ont adoré. Voilà, c'est un mec vachement droit, vachement clean avec Avani. Après, par contre, un Suarez, ouais, moi, je prends. Mais je ne sais absolument pas dans quel état il est. Voilà. Pour prendre juste parce que c'est un nom, voilà, on va chercher de rogbas, quoi. Tu vois. Il faudrait vraiment être au courant du niveau physique et du niveau de motivation aussi de ces mecs. Tosland me dit « Qu'en est-il de deux pailles à ton avis ? » J'en sais pas plus que ce qu'il s'est dit, que ce qu'on a dit hier, avant-hier. Visiblement, c'est un vrai dossier. Voilà. De toute façon, Caniti n'a pas lancé ça comme ça pour rigoler. C'est un vrai dossier. Ça fait partie des envies et ça fait partie des coups à tenter, sachant que le Barça va essayer de le vendre puisqu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Ils ont besoin d'argent. Ils veulent faire venir les Wendowski en plus. Il faut faire de la place. Il y a déjà Aubameyang. Il y a déjà des joueurs en attaque. Il y a Ferran Torres aussi que Tchavi Ador. Donc, ils vont le vendre. Ils vont essayer de le vendre. Voilà. Ça fait partie des attaquants hyper compétitifs qui vont se retrouver sur le marché. Est-ce qu'on peut le faire financièrement ? Est-ce que lui, il va accepter de venir à Marseille aussi parce qu'il a peut-être d'autres ambitions ? J'en sais rien. Mais oui, ça fait partie des envies. Ça fait partie des noms qu'ils ont coché, des grands noms, puisque vous le savez, on veut faire deux, trois, voire quatre. Beaux transferts, beaux recrutements en tous les cas. Donc, c'est possible. Voilà. Choco Milk, Tottenham, Chelsea ne vont pas nous devancer pour Depay. Il y aura de la bagarre. Il va être demandé, Depay. Tottenham, Chelsea, j'en suis pas sûr. Vous connaissez le principe de la Première Ligue. En général, quand on s'est planté une fois en Première Ligue, c'est rare qu'on y retourne. Voilà. En général, là-bas, si vous vous plantez, il ne vous rappelle pas. J'ai envie de vous dire, regardez ce qui s'est passé avec Thauvin. Il y est allé, il n'a pas été bon, mais il n'est jamais retourné. Chaque année, on disait, ouais, Depay, c'était en Première Ligue. En fait, il n'y en a jamais eu. Il n'en voulait plus. Donc, c'est peut-être la même chose concernant l'ami Memphis. Marat de Bordeaux, c'est un futur top. Il va exploser. C'est ce qu'on me dit. Je ne vous cache pas que je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé là-dessus, sur ce jeune joueur qui a la côte, qui fait partie, heureusement pour eux, des plus-values potentielles pour Bordeaux. Ils ont besoin de se renflouer un peu, les mecs. Donc, on me dit qu'il est bon. Tous les scouts pensent qu'il est bon. Donc, on va les écouter. Bencium, salut Chris, toujours présent. Pas de feu de forêt en Lausère, parce qu'ici, dans le Gard, on prend cher. Non, en Lausère, ça peut arriver dans le sud du département. Moi, je suis dans le nord. Je suis à 5 km du Cantal. C'est vert. Ça ne brûle jamais ici. Mais on s'en rapproche. Année après année, ça devient de plus en plus sec. Je ne suis pas sûr que ça intéresse ceux qui nous écoutent. Parfois, tu te poses la question. Je te réponds. Sofiane Diop me demande, Nick Rouch, c'est chaud ou pas ? C'est une envie, mais c'est un dossier compliqué, même s'il a chuté en termes de performance. C'est un mec, il y a encore un an, qui était tout en haut, qui était vraiment programmé pour les gros clubs de Première Ligue. Et je pense que Monaco ne fera pas de cadeau là-dessus et que ça va coûter cher. Donc, j'ai des doutes. Voilà. Ernesto, mon ami sud-américain, salut Chris, que penses-tu ? D'Ospina, pour doubler Paul Lopez. Où est-ce qu'il en est, Ospina ? Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est titulaire ? Je ne m'en souviens plus. Je crois que je me suis arrêté quand il était Arsenal. Donc, je ne sais pas, ça a été un super gardien, mais je n'en sais rien. Je ne peux pas te dire d'Immen en plus, je ne sais même plus où il joue, l'ami Ospina. Putain, il y en a un qui me demande, que penses-tu de Werner ? C'est bien ça, Werner ? Attends, je reviens. Ouais, Timo Werner. Que Chelsea voudrait vendre ? On n'a pas les moyens, Timo Werner. Timo Werner, alors, je ne sais pas s'il a été bon cette saison, je ne sais plus. S'ils veulent le vendre, à mon avis, peut-être pas. Mais, bon, c'est l'avance de l'équipe d'Allemagne. Enfin, moi, je n'y crois pas, c'est trop cher pour moi. Alors, Paul Lopez en gardien numéro 1, ça ne te fait pas peur, ça fait partie des discussions qu'on a eues hier. Je ne pense pas que Paul Lopez soit un top 20 européen. Voilà, ça, c'est mon avis. Après, ce n'est pas une pompe à vélo non plus. Non, moi, je pense que ça va le faire. On l'a acheté pour ça, de toute façon. En plus, il sera peut-être débarrassé de cette pression. Je t'imagine quand tu te retournes, quand tu as un bord en bas derrière, avec tout ce que ça implique. C'est compliqué, donc, moi, j'y crois. Et puis, il faut que tout le monde y croie, puisqu'on l'a acheté, 12 millions. Voilà, c'est le présent et l'avenir du club. Donc, à moins que Tudor et son responsable des gardiens, des crêtes, qu'il n'a pas le niveau, ça m'étonnerait. Et de toute façon, ce n'est pas le genre de décision qui viendra de Tudor. Vous le savez, depuis le début, les décisions, c'est Longoria qui les prend. Celui qui joue, c'est Longoria. Celui qui ne joue pas, c'est Longoria. Vous l'avez vu avec Mandanda, c'était pas sans Pauline. C'était Longoria qui voulait le faire partir. Donc, si Longoria dit « Le gardien, cette année, c'est pas Lopez », ça sera pas Lopez, sauf si le mec s'écroule. Mais bon, ça m'étonnerait. Ludom, est-ce que ça discute pour une prolongation de Rongier ? Je n'en sais rien. Je crois que Rongier, c'est du 2024. 2024, donc c'est le moment de discuter. Voilà. À mon avis, ça ne va pas tarder. C'est peut-être en train. Alors, Chris, ça c'est Illy Critici. Putain, alors je n'arrive pas à lire ton pseudo. On dirait un code Wi-Fi. Chris, dans les systèmes de Tudor, les pistons sont très importants. Comment on va faire ? On n'a personne de sûr à ce poste. De sûr, peut-être pas, mais on en discute tous les jours. On n'a pas Lopez. Il y a Mavi qui revient. J'allais oublier, on a Kolasinac aussi, même si ça me paraît plus être un vrai défenseur. Mais il peut jouer piston aussi. Mais lui aussi, il faut essayer de le relancer. On n'en parle jamais, c'est vrai. On n'en parle tellement pas que j'avais oublié son existence. Mais bon, Kolasinac, ça a été un très bon joueur. Peut-être que Tudor, qui aiment bien les mecs qui vont au charbon, comme ça, peut-être qu'il va le relancer aussi. Et puis, il y aura des recrutements. Moi, je vous l'avais dit, parce que j'étais en contact avec le club. Il y avait vraiment 5 recrues, certaines, il y a encore 2-3 semaines. Là, vu qu'il y a des départs, Strotman aussi, qui est en train de partir, ça sera plutôt dans les 7 et 8. Donc, là-dedans, s'il n'y a pas un, voire deux latéraux, franchement, je serais surpris. Basile Boulis, ça le crie, ça s'est surpris, du ton très définitif des adieux en en bas, comme du club. On ne peut pas s'attendre à le voir revenir dans l'encadrement. Je ne sais pas comment se sont passées les discussions pour son départ. Départ gratuit. Je ne serais même pas surpris que l'OM ait mis un petit biais et ça concerne peut-être ça. C'est-à-dire que dans sa renégociation, sa énième renégociation pour prolonger, il y avait cette espèce de contrat à vie comme avec Payette. C'est-à-dire, on te garde dans l'effectif jusqu'à 37, 38 ans, puis en plus, ensuite, tu bascules sur un poste de l'encadrement. Est-ce que ça a été négocié, justement, est-ce qu'on a mis un peu de monnaie pour lui dire, on oublie l'encadrement ou pas, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il reviendra. Mais ça m'étonnerait, maintenant qu'il est rené, est-ce qu'ils ont conservé ce contrat de reconversion ? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, on le saura peut-être plus tard. Voilà. Il y en a un qui parle des numéros des joueurs, je m'en fous un peu. Ouais, Mika OEM, c'est Langoria, qui a parlé de cet ouvrier recrut, c'est ça, bien sûr, c'est lui. Donc, salut Chris, tu t'attends à combien de recrues ? Voilà, réponse précédente. Alvaro sera laissé libre, me dit Barack Obama. Il y a des chances, il y a des chances, ou alors un petit piston, comme ça, on peut revoir. Calogero, il avait baissé son salaire, comme Payet, non, il avait dilué son salaire pour une durée plus importante, mais finalement, la somme finale qui était dans le contrat est restée absolument la même. C'était juste pour la comptabilité. Yannis, Chris, est-ce que le club étudie les pistes pour vendre Gueye ou sa possible suspension pour le problème avec Watford n'empêche un départ ? C'est une bonne question. Je pense que Gueye, il peut intéresser des clubs, notamment des clubs anglais. Est-ce que ces éventuelles discussions, parce que je ne suis pas certain qu'il y en ait, mais ces éventuelles discussions, est-ce qu'elles peuvent être mises en stand-by en attendant le règlement du conflit, enfin, du problème avec Watford, c'est tout à fait possible. Voilà, il faut que ça, si transférer un jour ou discussion il y a, il faudra que sa situation soit clarifiée, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel départ ferait le plus mal, me dit Nico Homskaz ? Celui de Rongier ? Moi, je ne veux pas Rongier partir. Donc oui, moi, ça me ferait mal s'il partait. Mais je ne pense pas qu'il partira. Mika OEM, Chris, aujourd'hui, ça parle beaucoup d'un accord avec Mertens. Si c'est le cas, ça enterre le dossier de paille. Pas forcément. Alors, l'accord avec Mertens, c'est moi qui vous en parle depuis un moment, malgré les dénégations des spécialistes italiens, qui ont leurs sources aussi, qui sont peut-être meilleurs que les liens. Moi, je sais que Mertens, ça fait partie des mecs qui sont envisagés depuis longtemps, surtout sous Sampaoli, d'ailleurs. J'imagine que ça continue avec Tudor, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui choisit. Mais, ouais, Mertens, ça reste une vraie piste. de liser le papier en ligne du fossé que j'ai écrit ce matin. L'Olive, 1968, ça écrit, Sunder et Delafuente, est-il judicieux de les garder à Marseille alors qu'ils ne sont pas très compatibles avec le système Tudor ? Moi, je pense qu'ils sont compatibles, surtout Wunder. Je ne sais pas, tu te poses des questions de garder ou pas garder Wunder. Moi, je ne me pose pas une seule sourde. S'il y a un joueur que je veux garder, c'est lui. Moi, mon joueur préféré de la saison dernière, c'était lui. Bon, après, il a baissé le régime, Jarson a pris le relais, voilà. Mais moi, j'ai été enchanté par Wunder. Enfin, moi, c'est le genre de, c'est le type de joueur que j'adore. C'est le petit gabarit léger, hyper vif, avec des petits appuis et tout, j'adore ça. Donc, putain, non, on vient à peine de l'acheter puisqu'on vient de transformer son option d'achat. Donc, si c'était pour le revendre, ça serait con. Puis, il a parfaitement sa place dans ce système. Parce que, regardez bien le Hellas Veyron, certains parlent d'un 3-4-1-2. Moi, je vous dis que c'est l'inverse. C'est un 3-4-2-1. Vous avez une pointe, vraiment une pointe, et puis, vous avez deux mecs qui tournent un peu autour, qui sont légèrement en retrait. Et ces deux mecs, ça peut être Wunder Payette, ça peut être Wunder Mertens, voilà. Mais non, il a le profil, Wunder. Moi, j'adore. Et tiens, il paraît qu'on est sur un... Vous l'avez vu, je l'ai écrit dans le fossé hier sur un jeune Turc de Trabzon Sport qui a été champion avec Trabzon cette année, qui s'appelle Aumur. Il y aura évidemment beaucoup de... Comme pour Tudor, il y aura plein de jeunes mots aussi, il y a un. Et il paraît... Je me suis renseigné, c'est toujours pareil. Moi, je ne regarde pas les vidéos, les trucs sur Twitter. Je me suis vraiment renseigné. On m'a dit que c'était une bombe, lui. Donc, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'ils viennent. Parce que je fais confiance à ma source. Petite bombe, 1m68, typiquement, les joueurs que j'aime. Je ne sais pas pourquoi j'aime les petits mecs, mais bon, peut-être parce que je ne suis pas grand. Hypno, salut Chris, Milik Bakambu, ça a bien fonctionné la saison précédente. Oui. Pourquoi changer ? Est-ce que tu as des news sur Nuno Tavares, d'Arsenal ? Bon, Milik Bakambu, je ne suis pas persuadé qu'on puisse dire que ça a bien fonctionné. Parce qu'ils ont eu, bon, Bakambu, il est arrivé en fin de saison, enfin, en cours de saison, il a fallu qu'il se réathlétise, comme on dit, qu'il retourne, qu'il retrouve le très haut niveau parce qu'il venait de passer trois ans en Chine à Glandet, enfin, entre guillemets, à un niveau nettement en dessous. Et puis, Milik, ça a bien marché quand il était en forme, quand il n'était pas blessé. Et ça, ces matchs-là, tu les comptes sur les doigts des deux mains, on va dire. Donc, puis ça a surtout marché contre des petites équipes. Moi, j'attends de voir un Milik en pleine possession de ses moyens où là, il peut tout arracher en Ligue 1. Il a le talent, il a les moyens. Mais dire que ça a bien marché Bakambu, Milik, je ne suis pas certain. si tu me dis Payette ou Under, je te dis, ouais, ça, ça a bien marché. Si tu me dis Bambadien, dans la promesse, ça a bien marché. Pour les deux autres, on attend beaucoup plus. C'est quand même des très gros salaires et c'est des grands noms du football international. Même Bakambu, en Espagne, tu dis Bakambu, c'était très costaud. Un téléphone. Là, c'est pas Cardos, c'est ma mère. C'est pas pareil. Ernesto Farias, que penses-tu de la piste du coréen du Fener alors qu'il y a le Hongrois Attila qui est plus intéressant selon moi ? Mais Attila, ça fait un moment qu'il fait des dégâts. Donc, plaisanterie mise à part, il s'appelle Kim Jaé, quelque chose, j'ai plus son nom. Il y a trois parties, j'en ai deux. Ce sud-coréen, je ne connaissais même pas son existence. Et puis, on a parlé pour l'OM. Et puis, même chose, dans ma conversation hier avec mon informateur turc, de lui-même, il m'a parlé de cette piste. Il m'a dit, ce mec, c'est un monstre. C'est le meilleur défenseur central qu'on ait eu dans le championnat turc. Il paraît que c'est un phénomène. Il fait 1m90. Sud-Coréen, on n'a pas l'habitude de voir des défenseurs sud-coréens. On peut voir des attaquants, des mecs vifs et tout. Mais des défenseurs, on n'a pas l'habitude d'en voir. Et celui-là, il paraît que c'est un bronze. Technique, 1m90, donc la bête, et puis techniquement, le mec, il peut jouer en chaussettes, il paraît. Donc, il paraît que c'est très bon. Voilà. Mais visiblement, il connaît très bien Bruno Genesio parce qu'il était avec lui en Chine. Et visiblement, ça va se faire dans les heures ou les jours qui viennent avec Rennes. Mais il paraît que c'est très bon. Mais c'est cher. C'est au moins 20 millions d'euros. Voilà. Homo Sapiens, les jardiniers seraient bien embêtés pour la clouze avec Attila. Et oui, là où il passe, l'herbe ne repousse pas. C'était lui ou Gene Giscan ? Le coup de l'herbe qui ne repousse pas. Je ne suis pas sûr. Enfin bon, pareil. C'est un mec qui démonterait tout le monde. Fafa TV Sport HD. Oh, le pseudo. Je t'ai pris pour un bot. Purée, en LDC, on va se faire crucifier. Je me languis le tirage. Vive Sampaoli. Vive Mandanda. On a un contestaté parmi nous. Ouais, moi aussi, ils me languis le tirage. Bien sûr qu'on peut se faire défoncer. Si on tombe avec Chelsea, Miloracé et compagnie, ça peut faire mal. Mais bon, je suis confiant. Je suis confiant. Voilà. Anto me dit en gardien libre, il y a Stracocha et un autre. Putain, je ne l'ai plus. Voilà. Bon, il y a Stracocha et un autre. C'est con ce truc-là. Ça se trouve, il y a un système. Je n'arrive pas à remonter. C'est une catastrophe. Bon, ce n'est pas grave. Ouais, Stracocha, il paraît qu'il est bon, mais je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas de bien. Pico 652, salut Chris, j'étais dans l'avion Londres-Marseille hier soir avec Longoria et Ribalta. À ton avis, plutôt pour une vente de Chaleta ou Saliba ou Gilles ou Tabarez ? Ben, je n'en sais rien, mon pote. Ils sont en Angleterre, ils sont allés voir des clubs anglais ou des agents, peu importe, ou des joueurs. pour quoi faire ? Je n'en sais rien. Il y en a qui me parlent d'Antoni Martial aussi, c'est possible puisque United le sont débarrassés. Bref, je ne peux pas te dire, mon pote, je n'étais pas dans l'avion avec eux. Je rappellerai Cardos d'ici 10 minutes et peut-être qu'il m'en dira plus. Ça m'est étonnant, il ne faut pas compter là-dessus, mais enfin, on ne sait jamais. Raoul, Duc, salut Chris, c'est vraiment mort pour Saliba. D'après les dernières infos, quand même, ça ne sent pas bon. Avec les Anglais, il faut toujours attendre la fin août. Eux, ils réagissent au dernier moment, mais vraisemblablement, ils vont vraiment le faire jouer. J'ai vu que Arteta voulait même vendre Gabriel, qui est un des deux centraux titulaires. Donc, ça m'étonnerait. Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais j'en ai peur. Fabom, Chris, est-ce que tu as peur d'un départ de Gerson en fin de Mercato ? Il n'y a rien qui va dans ce sens. Voilà, ce n'est pas parce qu'on adore que le monde entier se l'arrache. Évidemment, s'il y a un moment ou un autre, un club anglais ou je ne sais pas, un gros club italien s'est dit, tiens, si on faisait Gerson, évidemment, ça peut être dangereux, mais non, il n'y a rien qui va dans ce sens pour l'instant. Gerson, il est avec nous, il n'y a pas de raison. Voilà. Enfin, si il a raison, ce serait, voilà, bilancier, cherche un 10, bim, ils mettent 50, là, c'est compliqué. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi. Fred de Marseille, salut Christ, la rumeur d'Ibala est-elle fondée ou c'est un pétard mouillé ? C'est un gros, gros buzz mouillé, un gros pétard. Voilà. C'est impossible. Ou alors, il y a des choses qu'on nous cache. Nick Didou, salut Christ de Dublin. Ah, j'adore, j'adore ta ville. Attendez, piste en piston gauche. Non, je t'en parlais tout à l'heure, facile, celui d'Arsenal, dont parlait un autre internaute tout à l'heure, le portugais, si je ne dis pas de conneries. Mais, oui, c'est vrai qu'à gauche, il n'y a pas tant que ça. Des news, des séances d'entraînement, tu dois refaire souffrir physiquement, peut-être pas tout de suite, mais ça ne va pas tarder, ils vont morfler. Moi, j'ai eu des infos en provenance d'Italie et voilà, tout le monde m'a dit l'entraînement, c'est souvent le cas avec les coachs italiens. La préparation à l'italienne, c'est un enfer. Les mecs préfèrent aller en Angleterre, en Espagne ou en France, mais ça, ça a toujours été comme ça. La préparation à l'italienne, c'est une horreur. D'ailleurs, c'est pour ça que les clubs italiens, sur les 3-4 premiers matchs de préparation, ils jouent contre des D4, tout ça, parce qu'ils sont complètement bouillis physiquement, ils font juste de la tactique du placement et puis après, ils font un ou deux vrais matchs. Nous, c'est un peu ce qu'on va faire. On commence par Marignane, ensuite, je crois que c'est Danwich, enfin voilà, on va aller crescendo. Mais oui, la préparation à l'italienne, c'est toujours plus compliqué. C'est sûr que ça ne sera pas comme avec Villas-Boas, ceux qui font la préparation intégrée ou qui ne font qu'avec ballon, où là, les mecs ne souffrent pas du tout. Tandis qu'à l'italienne, c'est très dur. Taliafico, c'est fini, me demande Dams. Ouais, visiblement, il va signer à Lyon. Donc, c'est cuit pour lui. Voilà, je vais bientôt m'arrêter, je vais être un poil plus court que d'habitude, justement pour rappeler mon ami Cardoz. Salut Chris, je comprends ton utilisation en termes amortissement pour Tchaleta. Putain, il est long ton message, je ne sais pas si j'aurai le temps. Si on ne fait pas de vente de joueurs et que le club fonctionne encore à perte pour l'instant, putain, il est compliqué ta question. Mais bref, on a bien compris, moi ce que je vous ai expliqué, c'est l'amortissement. Tu achètes un joueur 40 millions sur le plan comptable, tu le fais signer pour 4 ans, tu vas dire que l'amortissement, tu vas diviser par 4, c'est de 10 millions par an. Donc, au bout de 4 ans, d'un point de vue comptable, toujours pareil, mais c'est comme si tu achètes une photocopieuse pour ta boîte. ton investissement, il est amorti, d'un point de vue comptable. Voilà, tu achètes une photocopieuse, des ordi, n'importe quoi, des bagnoles, c'est pareil, c'est le même système. Ça, c'est pour présenter des bilans à la BNCG, parce que les 40 patates, tu les as quand même perdues. Allez, encore deux questions et j'arrête. Salut, Fofada, c'en est où ? Des chances, c'est bio, 78, non, aucune chance, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Appel Cardoz en live ? Non, je ne peux pas, je ne peux pas appeler KDK Nuti en live, ma mère, elle est 8, mais pas Cardoz. Salut Christ, on l'a qui est terre à gauche pour l'OM la saison prochaine, je n'en sais rien, je ne sais pas. Ce ne sera pas à ma vie, à mon avis, mais bon, je ne sais pas. Et ce ne sera pas loin de Perez non plus. Voilà. Ah, j'ai un appel du KDK Nuti maintenant. Là, je décroche, parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être m'annoncer Cristiano Ronaldo. Oui, allô, Romain ? Oui, ne bouge pas, je te mets sur haut-parleur. À moins que ce soit pour me balancer une petite saloperie. Non ? Non, non, j'aime bien sûr te balancer des petites saloperies, mais non, là, c'est pour une info mercato. Ah, attention, suivez bien. Donc, j'aime bien, j'aime bien ce petit rendez-vous qu'on est en train de s'instaurer, ce coup de fil à un ami. Bien sûr, toujours. Mais là, c'est plus pour te démentir un truc, mais bon. C'est la Zumba de Riss Mertens. Ouais. Voilà. Jusqu'à présent, du côté de l'OM, on ne disait trop rien parce que, bon, voilà, je veux dire, si tu ne rentres pas trop dans ce genre de jeu, tu ne calcules pas, sinon tu ne t'en sortes plus toute la journée. mais là, il commence vraiment à en avoir marre du cirque un peu de Mertens et de ses agents. D'accord. Parce qu'il n'est absolument pas dans les plans de l'OM. Ah. Et… Est-ce que tu as eu Cardoz ? Parce qu'il a essayé de m'appeler pendant l'émission, c'était peut-être pour me dire ça. Ah, écoute, toi aussi ? Ah non, d'accord. D'accord. Non, c'est pas de… Mais je suis allé… J'ai cherché un peu, avoir un peu plus d'infos sur Mertens. D'accord. Et je me suis fait opposer, on va dire, un ton un peu sec de la part de la dirigeante l'OM qui me dise, voilà, on a marre, on ne le veut absolument pas. On a… Il n'est absolument pas dans les plans et c'est vrai que quand on y réfléchit, il n'y absolument pas… et tu dors, ne le veux pas, parce qu'il a croisé en Italie et qu'il le veut. C'est vrai que quand tu réfléchis, Mertens qui a 35 ans et qui peut jouer derrière l'attaquante, toi, tu as déjà Payet, tu as 35 ans, tu peux jouer derrière l'attaquante, je veux dire, tu ne vas pas non plus… Oui, on va… Tu ne serais pas dans le 11, mais pas deux. On ne va pas faire un Ehpad. Exactement. Et donc du coup, D'accord. Du coup, ce petit truc du cinéma des agents qui seraient à Marseille, nanana, nanana. Mais ils étaient, ils y étaient. Oui, oui, non mais voilà. C'était peut-être pour autre chose. Voilà, d'accord. Fais ce que tu veux, voilà, fais ce que tu veux, signe ton beau contrat à Naples, prends l'argent que tu dois prendre et fais le vide. Comme ça, on arrête de faire croire ce qui se tord Mertens. Voilà, c'est juste… Eh bien, écoute, c'est parfait. La petite info en direct. Bien sûr. Bien sûr. Appelle Christophe et nous en parler ensemble. Surtout qu'on va clore sur ces belles paroles. Merci Romain de ton appel. Merci les gars de nous avoir suivis. Je raccroche avec toi Romain, je t'embrasse. Bisous. Voilà, donc toujours l'ami Caduti, l'ami du petit déjeuner qui va nous donner sa petite info. C'est intéressant, donc visiblement, l'OM… Enfin, en même temps, si l'OM s'intéresse à Mertens, ils ne vont pas appeler Caduti pour lui dire « oui, on s'intéresse à lui ». Mais là, visiblement, ils ont plein le dos d'entendre parler de ce nom. Donc, écoutez, voilà, c'était la petite info, la petite friandise de fin d'émission. Je raccroche avec vous. Ça m'a fait plaisir de passer toute cette semaine en votre compagnie. On va un peu se reposer. Moi, je vais partir en week-end, tranquillou. Et puis, on se retrouve, évidemment, la semaine prochaine dans cette formidable émission de l'OM au café. Je vous en brave les gars. Bon week-end. Ciao. Sous-titrage ST' 501